Au Niger, six militaires ont été dans le chef de la mission, malheureusement, pendant qu'ils faisaient leur patrouille au long de l'allée au duc, les pipelines qui emmènent le pétrole au Bénin. Paix à leur âme, c'est bien difficile de voir une telle situation, mais il faudrait quand même qu'on se pose des questions vraies. Donc six militaires dont le chef de la mission a été, et un autre blessé selon le bilan provisoire du haut commandement, les militaires nigériens s'est trouvés à bord de cinq véhicules. Donc cinq véhicules de l'armée nigérienne étaient en train de circuler et se livraient à la poursuite des présumés djihadistes lorsqu'ils sont tombés dans une ambiscade vers 10 heures. C'est bien triste. Ce n'est pas une très bonne nouvelle. J'estime que ces militaires sont des enfants, des quelqu'un. Ils sont les parents de certaines personnes, des frères, des cousins. C'est dur. Je sais pour ceux qui n'ont jamais vécu la guerre, ne comprennent pas, ont du mal à comprendre ce que ça représente. C'est très facile de dire que quelqu'un a été fini à la guerre. Mais ceux qui ont perdu des gens pendant la guerre comprennent la profondeur de cette douleur, la blessure que ça inflige. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Beaucoup de gens se posent des questions de savoir. Ça vient d'où ? Qui sont ces gens ? Sont-ils vraiment des djihadistes ? Ou bien ce sont des gens qui sont présumés à être djihadistes ? Parce qu'il y a des djihadistes vrais. Il y a aussi des gens qui pourraient être autre chose, évidemment, et prétendent être djihadistes. Il y a des gens formés, des militaires bien formés, mais qui font des trucs. Et puis, ils sont djihadistes. Mais est-ce qu'ils sont vraiment djihadistes ? Alors, qu'est-ce qui se passe entre le Niger et le Bénat ? Je pense qu'il est essentiel de le dire. Le pipeline quitte le Niger vers le Bénat. C'est un pipeline de 2000 kilomètres. Le pipeline permet au Niger d'exporter le pétrole qu'ils ont découvert très récemment. Le Niger était connu pour son exportation et ses gisements d'uranium. Uranium qui est nécessaire pour la production d'électricité et aussi pour le traitement des cancers. La France étant l'un des pays les plus approvisionnés en uranium venant du Niger. En effet, la France en reçoit tellement du Niger qu'elle produit de l'électricité. Il y en a tellement en abondance qu'elle revend l'électricité à certains pays européens. Pendant ce temps, les Nigériens eux-mêmes n'ont pas de courant. Et le Niger doit importer le courant venant du Nigeria. Et à l'époque, quand le nouveau gouvernement venait en place et qu'on chassait Mohamed Bazoum du pouvoir, le Nigeria avait décidé de couper le courant au Niger. Sans tenir en compte toutes ces personnes qui étaient dans les hôpitaux, les enfants dans les couveuses, les femmes enceintes, les hommes en coma. Ils n'ont pas regardé ça. Tout cela parce que Mohamed Bazoum était en arrêt à domicile. Donc Mohamed Bazoum, pour les Nigériens et le reste, était beaucoup plus important que toutes ces personnes qui étaient à l'hôpital. Oniochance, tous les bébés en couveuse qui ont été finis. C'est ça la réalité. Pourquoi ? Parce que l'argent, il faut dire la vérité. C'est l'argent. Pourquoi il y a le trouble ? C'est l'argent. Pourquoi l'argent ? Parce qu'il y a des gens qui ont été au Niger depuis très longtemps. Ils ont colonisé, ils se sont fait de l'argent, ils ont réussi tout ce qu'ils voulaient. Et après leur départ, après la colonisation, ils ont signé un papier disant après la colonisation, égal avant la colonisation. C'est-à-dire, l'économie sera gérée par nous, même si la colonisation officiellement est finie. Mais en quoi est-ce qu'on peut rapporter ces histoires ? C'est quoi la valeur de cette histoire ? La population locale. Écoutez, vous pouvez venir voler si vous voulez. Mais si vous construisez des buildings, des routes, les hôpitaux sont bien, les infrastructures sont bonnes, les facilités, il y a des gens qui sont payés. Écoutez, personne ne va vous déranger. Mais vous ne pouvez pas venir chez les gens, juste tirer le lait de la vache sans nourrir la vache. Ça n'a aucun sens logique. C'est parce qu'à l'arrivée du nouveau gouvernement, qu'on appelle « Jeante », ils ont coupé les liens et les coopérations et les deals qu'il y avait dans le passé. Les deals militaires, les deals économiques, c'est-à-dire, ça commence à déranger sur le plan économique. Je vous rappelle ici, aucun problème avec la France, il faut le répéter, nous aimons les Français, mais la politique étrangère d'un groupe de personnes qui dirige la France à l'égard des pays africains n'est pas acceptable. Quand il faut acheter l'uranium nigérien à 0,80 dollars le kilogramme, pendant que vous achetez le même uranium de même qualité au Canada à 200 dollars, il faut se poser une question. Il faut se poser une question. Je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter. Maintenant, le Niger a fermé sa frontière au Bénin. Pourquoi ils ont fermé la frontière ? A l'époque, quand on chassait M. Mohamed Bazoum du pouvoir, les pays de la CDAO avaient décidé de bloquer le Niger. C'est-à-dire, l'objectif était simple, on va essayer de les asphyxier sur le plan économique dans l'espoir que la population se lève, que la population se lève et mette la pression sur le gouvernement ou la jeunte, comme ils disent, pour que la jeunte s'enfouie. Mais ce n'est pas arrivé. Malheureusement, ou heureusement, en tout cas pour le Nigerien, ils ont tous été derrière cette dite jatte. Ils ont mis la pression sur les Français qui ont quitté sans s'être préparés d'une telle situation. Le Niger entier est pour le retrait du Niger de la CDAO parce que les sanctions sont en train de frapper tout le Niger. Regarde, on a eu pas mal de décès, la coupure d'électricité. Nous, femmes, on souffre dans les maternités. Le Nigérien acquise le Bénin parce que le président Talon a une excellente relation avec la France et les Nigériens n'ont pas confiance en la France. Parce que dans le passé, avec Laurent Gbagbo de la Côte d'Ivoire, après les élections, où Babbo a demandé un recontage de vote, je pense que c'est tout à fait normal quand on n'est pas d'accord avec ce qui s'est passé, selon la constitution du pays, de demander un recontage de vote. Babbo demanda un recontage de vote qui lui coûta une expulsion par force, par des forces françaises qui ont bombardé la maison de Babbo. Mais je me demande pourquoi des gens qui prétendent avoir gagné comme moi ne veulent pas qu'on revisite les élections. Mais je demande ça. Je demande que les gens viennent et qu'on revisite ces élections. Donc vous accusez vos adversaires d'être à l'origine d'exaction lors du deuxième tour. Ça c'est un pays étranger, la Côte d'Ivoire. C'est un pays africain. Bombardé par des militaires français. Ça n'a aucun... Est-ce qu'on peut faire ça en France ? Je me demande. Peut-on faire ça en France ? On se demande est-ce qu'on peut faire ça en France ? Ou en Belgique ? Ou en Hollande ? Ou en Espagne ? Ce n'est pas possible. Ce sont des choses qui sont inacceptables. Et c'est la raison pour laquelle, en tout cas la raison principale pour laquelle les Nigériens apparemment n'ont pas confiance. Et ils accusent le Bénin d'abriter des militaires français qui se déguisent en terroristes et aussi qui d'après eux forment des terroristes. Est-ce qu'on peut dire certainement que la France est cachée au Bénin en attente de déstabiliser le pays ? On ne sait pas. En tout cas à notre niveau, nous ne le savons pas. Mais le gouvernement béninois a demandé aux Nigériens d'user des satellites qu'ils ont pour aller vérifier qu'il n'y a vraiment pas des Français stationnés au Bénin. Il y a aussi un ministre béninois qui a demandé au président Tiani de venir au Bénin pour aller voir lui-même dans les camps qu'il n'y a pas de militaires français. Mais nous savons aussi qu'au port de Sémé au Bénin ont été arrêtés des citoyens nigériens qui ont été accusés d'être agents de la junte nigérienne. Donc des espions. Vous savez qu'on est arrêté comme espions, c'est difficile. Les peines des espions sont très difficiles. L'enquête a formellement établi qu'au moins deux parmi ces personnes sont des agents nigériens au service du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP. Ces personnes se sont faites confessionner pour la circonstance de faux bages d'employés de Wabco, Niger. Les investigations se poursuivent pour déterminer les motivations réelles des mises en cause dans un contexte où des informations récurrentes font état de la planification d'actes d'atteinte à la sécurité de l'État du Bénin. Le Niger en retour dit que le Bénin a kidnappé ses ressortissants pour l'interrogation. Dans cette histoire, je pense qu'il est important de ne pas oublier que nous sommes africains et les Africains doivent savoir se séparer de l'amour de l'argent. Pas seulement l'amour de l'argent, de l'amour de l'extérieur. Aucune personne n'est censée t'aimer plus que ton frère. Normalement. On ne voit jamais les Européens se retourner le dos aux Européens. Regardez comment les Européens sont en train de soutenir l'Ukraine. L'Ukraine n'est même pas vraiment dans l'Europe. Mais regardez comment ils soutiennent. C'est vrai qu'il y a des intérêts financiers, on le sait tous. Mais en parlant de la jeunesse, regardez comment les Européens sont en train de voter pour la droite. En Belgique, on vote pour la droite. En France, on vote pour l'extrême droite. Et quand on parle de droite, on parle, c'est eux pour eux, dans eux. Dans leur compte, c'est l'Europe pour l'Europe, la France pour la France. Ils ne mettent pas d'autres pays en évidence. Pourquoi les Africains ne peuvent pas appliquer le même principe ? Je me demande. Je pense qu'il est important de ne pas oublier d'où nous venons. Il est OK qu'un pays veuille sa liberté selon ses propres préceptes, sans essentiellement le condamner ou surtout soutenir les intérêts d'un autre peuple par rapport à ce pays. Je pense que le Bénin et le Niger sont des peuples frais. Et personne ne devrait se mettre au milieu d'eux. Pas la France, pas les terroristes, personne. Personne. Parce que c'est Béninois et Nigériens qui aujourd'hui sont en difficulté parce qu'ils ne peuvent pas échanger ou traverser la frontière, établis par les mêmes oppresseurs. Les mêmes oppresseurs ont établi les frontières pour lesquelles on se barre aujourd'hui. Ce sont ces oppresseurs-là qui ont dessiné les frontières que vous commencez à bloquer aujourd'hui. Il ne faut pas oublier ça. Cherchons de la paix entre nous. Soutenons-nous entre peuples africains. Aidons-nous. Et ceux qui sont associés au mal contre l'Afrique doivent être extirpés de l'Afrique et mis à l'écart. Nous n'en avons pas besoin. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.